Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le live, live de ce soir sur Civilization et je lance juste aussi le live Facebook pour annoncer le live on dirait, bon bonjour tout le monde, bonsoir même vu l'heure, bienvenue dans ce live ce soir où du coup je suis en live sur la chaîne Twitch, la chaîne Twitch histoire d'apprendre donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour venir regarder ce soir nous allons jouer à Civilization IV, scénario de la seconde guerre mondiale et j'ai décidé de jouer la Pologne, la Pologne pour essayer du coup de gagner la seconde guerre mondiale avec la Pologne, un défi quelque peu difficile, vous en conviendrez alors en réalité je me doute que mes chances de gagner réellement avec la Pologne sont très faibles donc ça va être surtout objectif, tenir le plus longtemps possible la Pologne est venue à moi, je vais essayer de tenir beaucoup plus longtemps donc c'est sur un mode de seconde guerre mondiale où les événements historiques se déroulent c'est-à-dire que les pays déclarent la guerre au moment où ils ont déclare la guerre dans la réalité historique donc là je suis en 1937, dans deux ans on me déclare la guerre donc je dois préparer la Pologne à défendre son territoire pour tenir le plus longtemps plus donc cliquez sur le lien Twitch pour venir en direct, regardez ça, regardez cette partie donc je vais jouer un peu là et vous pouvez venir, même sans compte vous pouvez regarder mais si vous avez un compte vous pouvez vous connecter, vous abonner à la chaîne Twitch et vous pouvez également commenter la partie, vous pouvez également donner des conseils et on peut discuter également autour de l'histoire, autour de la partie bref, donc je vous invite à venir sur notre chaîne Twitch, Histoire d'apprendre cliquez sur le lien, on vous attend et puis voilà donc j'ai hâte de vous voir hop, voilà c'est fait publier voilà je publie et on pourra commencer le live on pourra commencer le live, la partie donc là j'ai j'ai commencé la partie techniquement en 1936 mais j'ai joué un peu j'ai joué un peu déjà avant pour parce que voilà, parce que la partie préparation n'est pas la partie la plus passionnante je trouve donc je me suis dit autant l'avancer un peu l'avancer un peu et ma stratégie c'est axé beaucoup beaucoup attendez j'ai quand même juste vérifié que l'on entend bien oui, ça a l'air de marcher, c'est bien on entend, c'est parfait donc ma stratégie s'axe sur un point c'est l'artillerie beaucoup l'artillerie un peu d'aviation également mais beaucoup l'artillerie parce que l'artillerie, l'avantage c'est quand il y a de l'artillerie rassemblée dans une ville c'est qu'elle bombarde les troupes qui attaquent et toutes les artilleries bombardent donc plus tu as de l'artillerie dans la ville plus tu fais de dégâts à toutes les troupes qui attaquent ta ville donc techniquement avec assez d'artillerie tu peux même limituer toutes les troupes avant même qu'elles aient le temps de t'attaquer donc ça c'est ma stratégie numéro 1 donc artillerie ensuite j'ai un peu d'aviation pour protéger mon artillerie parce que si je me fais bombarder ben j'ai plus d'artillerie donc mes villes tombent donc forcément on va essayer d'éviter ce problème là après j'ai un problème c'est que la Pologne commence avec beaucoup moins d'armée que les autres et également moins de villes pour produire des troupes j'ai 6 villes cette ville en face elle mène vachement plus et la Russie je ne vous en parle même pas et autre soucis c'est au niveau de la puissance des troupes ça mon infanterie n'a que 5 de puissance attends je vais améliorer cette artillerie l'infanterie polonaise n'a que 5 de puissance l'infanterie de base l'infanterie allemande de base est-ce qu'on peut voir ça c'est c'est une infanterie améliorée donc c'est pas celle de base mais elle est à 25 ça c'est quoi une infanterie standard l'infanterie standard russe c'est 15 l'infanterie standard allemande c'est 20 donc je pars avec des troupes qui sont de base beaucoup moins beaucoup moins puissantes que les troupes les troupes polonaises non que les troupes du coup russes et allemandes qui sont en plus bien plus nombreuses donc vous voyez quelque peu quelle peut être la difficulté du jeu de réussir malgré tout à tenir donc voilà c'est un peu le niveau du critier donc là j'ai quand même produit pas mal de trous mais je suis encore je suis encore loin loin du compte je montrerai après ce tour là l'état des forces en présent si vous verrez à quel point ce n'est pas en ma faveur vraiment pas vraiment pas faut le temps que ça charge le retour et donc la polonais est dirigée par Mostici qui était qui est le président depuis un moment le président depuis 1926 mais avant 1935 il n'avait pas énormément de pouvoir parce que c'était le général Plédouski qui était chef du gouvernement et qui exerçait la réalité du pouvoir un pouvoir on va dire plutôt dictatorial assez pas démocratique mais parce qu'il a été considéré vraiment que le système démocratique n'était pas le plus efficace et du coup à sa mort en 1935 c'est du coup Mostici qui était un de ses amis qui a été et qui était président qui s'est retrouvé également avec le pouvoir et donc à diriger à diriger effectivement la polonais donc c'est lui qui est le chef d'état actuellement de l'Allemagne c'était un partisan de l'indépendance de de l'Allemagne de la polonais indépendant de la polonais qui était du coup dans leur pied russe avant depuis depuis un moment la polonais de toute façon c'est une histoire un peu compliquée la polonais entre le moment où elle se fait annexer par ses voisins elle s'est retrouvée historiquement entre plusieurs grandes puissances la grande puissance allemande ici la grande puissance russe et il y avait aussi la grande puissance austro-hongroise l'empire austro-hongrois qui était un gros empire au sud de la polonais même s'il a disparu entre temps mais c'est aussi une des grandes puissances qui pouvait lorgner sur la polonais et son indépendance donc un peu de stats on va voir un peu de stats on va voir un peu de stats alors je sais pas pourquoi j'ai plein de pays qui ont un gros peu de puissance à ce moment là alors en termes de puissance militaire il y a aussi des baisses et ça ça peut arriver parce que les pays l'IA parfois suppriment des troupes lorsqu'elle n'arrive pas à financer son armée donc je pense que c'est ce qui s'est passé et moi je suis président de la Sissi je suis en moi ça doit être moi ça alors voyez-vous je suis parti de là donc bien en dessous des autres et je monte je monte je monte et je monte je monte bien j'ai dépassé la France et l'Italie bon je suis encore loin des deux pays qui vont me déclarer la guerre bientôt mais je monte je monte et j'ai peut-être du coup une chance de pouvoir peut-être faire quelque chose alors attends ce que je vais faire c'est ce que je peux mettre ce que je suis obligé de me mettre en capture d'écran en total pour jouer et j'aimerais réduire la fenêtre voilà quand on a réduit la fenêtre alors j'essaye de réduire la fenêtre juste au tchat mais ça ne marche pas non je peux pas réduire juste au tchat bon voilà il faut que je revienne régulièrement pour vérifier le tchat et vérifier les gens qui participent voilà et on a donc il semblerait qu'il attend que le live soit un peu flou c'est toujours le plus aussi que j'ai avec la capture du jeu stylisation j'ai l'impression que ce n'est pas un jeu qui se capture bien en live on va finir ce tour-ci on va finir donc la qualité est floue le premier c'est que je ne peux pas avoir un retour dans le v6 je vais essayer sur mon téléphone d'aller voir le retour on va voir à voir à quoi ça ressemble stream c'est une meilleure civilisation civilisation 4 qui est un jeu que j'aime beaucoup c'est un jeu que j'ai eu depuis que je suis au collège et que j'ai pas mal joué même si c'est pas forcément un jeu exceptionnel pas compétitif du tout mais voilà c'est un jeu que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup bon là forcément j'ai le chargement une série détruite leurs ennemis filtrés ah bah voilà alors non seulement j'ai des problèmes j'ai pas assez de puissance mais en plus on détruit mes trucs je vais pas m'en sortir après c'est le jeu forcément je suppose que c'est l'Allemagne ou l'URSS qui voilà je vous retrouve en grand soin de série ici alors moi j'ai une bonne qualité d'image sur mon téléphone quoi que non ah oui d'accord c'est flou quand je bouge en fait ah oui d'accord ça va quand je bouge pas mais dès que je bouge ça devient ok d'accord donc c'est quand je bouge ça devient flou je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi alors là cette ville là j'ai besoin d'y mettre des défenses parce que vous voyez elle est pas mal à l'intérieur des terres donc globalement c'est les frontières qu'il faut que je défende donc les villes ici et ici et la capitale parce que la capitale n'est pas directement à la frontière mais il y a quand même ici Kölnbourg qui menace et globalement d'ici c'est en ligne droite donc il faut quand même que je garde des troupes ici pour défendre ah de l'artillerie donc je remode ces dommages collatéraux pour qu'elle fasse le maximum de dégâts à tout ce qui attaque à tout ce qui attaque à tout ce qui attaque 4 spectres bonjour les gens bonjour tout le monde bonjour à tous ceux qui sont là bienvenue n'hésitez pas à participer dans le chat je regarderai régulièrement le chat pour vérifier que tout va bien que tout va bien d'ailleurs ah mais d'ailleurs je vois l'espace de discussion n'hésitez pas à commenter je peux suivre le chat depuis mon téléphone donc n'hésitez pas à participer et à faire des remarques sur à poser des questions par exemple sur l'histoire de la seconde guerre mondiale par exemple même si c'est pas encore je l'ai pas encore vu en cours mais on va l'avoir un peu c'est pas l'axe du cours c'est pas la seconde guerre mondiale mais notre cours va jusqu'en 1945 et globalement dans l'effondrement des démocraties la seconde guerre mondiale joue indéniablement un rôle donc ça sera forcément abordé donc j'ai mis des troupes à Cracovie à Danzig le couloir de Danzig le couloir de Danzig c'était les territoires prussiens enfin allemands mais du coup qui appartenaient à la Prusse qui ont été intégrés à la Pologne pour qu'elle ait un accès à la mer et qui a coupé du coup l'Allemagne en deux et ça c'est dans le traité de Versailles et ça fait partie des différentes clauses du traité de Versailles qui ont été plutôt mal prises entre ça et le fait que l'Allemagne soit reconnue comme seule comme seule responsable de la guerre ce qui faut quand même être honnête est un peu exagéré parce que bon certes l'Allemagne a eu sa part dans la guerre mais on est quand même loin d'être une guerre à sens unique chacun a eu ses parts de responsabilité chacun a aussi participé à la aux jeux de dominos qui ont amené à la guerre alors que chacun aurait pu à des moments mettre le haut là d'ailleurs à ce sujet je vous conseille de regarder la vidéo d'Estonie sur alors le titre je ne sais plus mais vous marquez Estonie première guerre mondiale et vous tomberez sûrement sur sa vidéo qui est du coup qui parle un peu de ça qui est vraiment responsable de la première guerre mondiale et comment chaque pays aurait pu à un moment mettre le haut là sur l'ascension l'escalade voilà l'escalade belliqueuse et comment chacun ne l'a pas fait chacun ayant ne voulant pas passer globalement pour un faible mais comme forcément les vainqueurs après décident souvent de comment les choses sont perçues c'est eux qui ont décidé non mais l'Allemagne c'est vous les seuls responsables et vous devez payer aussi bien les gros spécif éléments financiers une romane déchirante composée par un artiste de Boston est en train d'inspirer les grandes fictions culturelles je crois j'ai eu le temps de finir de lire ok j'ai de l'artillerie ici alors la guerre dans l'effet Pologne en 1er septembre 1939 du coup dans moins de 2 ans l'Allemagne déclare la guerre à Pologne et le 6 octobre la Pologne est vaincue donc elle tient à peine plus d'un mois donc ça fait 2-3 tours dans le jeu donc on va essayer de faire mieux probablement je serai mieux quand même et l'URSS est en train de guerre le 17 septembre 1939 et voilà donc premier tour je pense que je vais voir un tour en guerre que contre l'Allemagne puis ensuite l'URSS va me déclare la guerre au tour d'après et ensuite je serai en guerre contre sur 2 francs ça va vraiment être compliqué 5 spectateurs bienvenue bienvenue aux gens qui regardent je suis ravi de vous voir ravi de vous voir ce soir j'espère que vous allez tous bien moi je suis en vacances donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de plus streamer un peu le soir voilà donc bon par contre ce soir je vais pas être là longtemps parce que je suis un peu fatigué beaucoup dormi cette nuit donc je vais pas rester longtemps je pense qu'à 22h30 au plus tard je serai déconnecté mais peut-être que du coup jeudi jeudi non mercredi mercredi je vous referai un live mercredi 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 soir pas le jeudi parce que jeudi il y a vraiment plein de gros streamers qui stream jeudi il y a il y a Squeezie il y a Bob Lennon il y a Fred Dugrenier il y a Antoine Daniel enfin bref tout le monde qui stream donc je me dis que ce soir là déjà il y a des lives que je voudrais suivre et puis globalement les gens vont souvent plein d'autres lives à suivre donc on va pas voilà et mardi soir non plus parce qu'il y a une des streamers avec qui je joue à mon goût le samedi il stream le mardi soir donc puis j'aime bien suivre ses streams donc je vais pas forcément pas streamer peut-être un peu avant moi je verrai et demain lundi lundi il y aura un stream sur le stream d'habitude de 18h15 à 19h mais du coup là ça sera pas sur l'histoire de la presse puisque j'ai pas cours j'ai en vacances mais je vais vous faire sur les archives parce que je dois travailler sur les archives pour un cours sur le site des archives de l'Inde et trouver des réponses à des questions donc j'en profiterai de vous faire une petite présentation des archives à partir de leur site internet donc voilà donc ça ça sera demain et je vais essayer de demander de l'or à De Gaulle je vais essayer de demander de l'or à De Gaulle en bonne amie oui un peu d'or pas énormément mais je gratte je fais du grattage auprès des pays qui m'aiment bien je gratte tout ce que je peux pour tenter de voilà pour tenter de récupérer toujours un peu d'or ce qui me permet d'accélérer la production de l'artillerie et donc je vais me retrouver avec quelques artilleries de plus qui seront bien utiles lorsque la guerre va débuter mon travailleur est-ce qu'il a fini de reconstruire la Syrie non mais là je vais passer le tour l'objectif là c'est de produire un maximum de troupes d'équiper également le maximum le pays militairement enfin d'un point de vue aussi développer l'aménagement du territoire parce que ça me permet de produire de l'or ou de la production donc de pouvoir aussi du coup m'équiper plus vite en même temps par corollaire quoi donc c'est assez important salut la guguette salut la guguette bienvenue bienvenue donc comme tu le vois je suis sur Civilization 4 le 4 je suis un peu dans du rétro dans du rétro gaming pas sur du coup le jeu du jeu moderne il y a Civilization 5 et 6 qui sont sortis après mais il s'avère que Civilization 4 c'est le jeu que j'ai eu en étant au collège que c'est le jeu un peu de mon enfance et donc voilà j'y suis attaché c'est le jeu c'est un seul auquel j'ai pu jouer même si je ne suis pas un gros gamer du tout mais voilà c'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie donc voilà c'est pour ça que j'y joue en plus il a un bon mode historique bien sympa alors là vous voyez c'est de nu blanc parce qu'il y a la neige il y a l'effet neige quand l'hiver arrive il y a la neige qui descend et la neige du coup ça ralentit le déplacement et ça diminue les chances de réussir des opérations aériennes donc les bombardements les déplacements aériens de troupes tout ça donc l'hiver pourra m'aider à être moins bombardé donc si je tiens jusqu'à la neige j'arrive j'aurai plus moins besoin de lutter contre l'aviation ennemi donc je vais me faire comme quelques chasseurs pour tenir les quelques mois en question j'ai vachement moins d'avions que eux mais pareil je n'ai pas énormément de pétrole non plus j'aurai une source de pétrole ici il a fallu que je l'équipe pour en produire qu'est-ce que j'ai donc ici je dois avoir de l'artillerie qui s'est terminé donc je vais l'améliorer voilà j'augmente ses chances ses dommages collatéraux sur tout ce qu'il va attaquer tout ce qu'il va attaquer on va lui faire le maximum de dégâts pour le tenter de et de la tuer on va tenter de faire mal voilà et globalement l'objectif ça va être le plus longtemps possible je ne pense pas pouvoir vaincre mais on va essayer de tenir et de faire le plus de dégâts possible dans l'armée allemande bon malheureusement on ne peut pas voir la suite de la partie une fois qu'on a perdu on ne peut pas suivre ce que fait le jeu après ce serait intéressant de voir si en affaiblissant assez l'Allemagne on change le cours de la guerre ça malheureusement on ne peut pas le faire ça pourrait être sympa mais ce n'est pas possible donc j'évite de trop bouger l'écran parce que vu que c'est flou à chaque fois que je bouge l'écran c'est vrai que je bouge sur la map alors que moi c'est très net moi je vois très net mais par contre le stream je ne sais pas si c'est la connexion qui a du mal à capter ou si c'est le jeu qui qui a plus de mal je ne sais pas parce que ça ne me fait pas du tout avec Among Us ni avec je ne crois pas que ça ne me fait pas non plus avec Minecraft et le jeu met du tout un chargé mais parce que vous voyez la neige continue de s'étendre là on est plan vie dans un an et demi enfin plus d'un peu plus d'un an et demi la guerre débute donc là ça va être les choses sérieuses alors pas d'unité terminée là pas d'unité terminée j'ai le tuer de char tuer de char dans un tour ah je vais baisser pour gagner de l'or et accélérer de toute façon la recherche ce n'est pas forcément ce qui va changer grand chose j'améliore juste l'artillerie en fait que j'améliore l'artillerie d'ailleurs je vais peut-être aller regarder dans le truc de la recherche qu'est-ce qu'il faut que je recherche pour améliorer au mieux l'artillerie guerre aérienne laboratoire propagande attendez non ce que je dois faire d'abord c'est d'abord regarder les technologies nécessaires pour améliorer donc ça c'est le civilopédia très pratique il y a une fiche sur tout ce qu'on trouve dans le jeu et avec des éléments historiques pour tout ce qui est personnages par exemple et pays voilà unité 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 artillerie artillerie voilà artillerie lourde il me faut les technologies artillerie lourde qui nécessitent blindés lourds et armements avancés et j'en suis loin loin hydrofort qui lui nécessite production de masse volumérisation laboratoire plasturgie ouais il y a beaucoup de technologies il faut que je recherche avant de pouvoir mûrir mon artillerie je ne sais pas si j'aurai le temps avant que la guerre commence ça va être compliqué ah il y a francesco92 qui a suivi qui s'avouait il a guillette et d'accord oui francesco il a guillette il a guillette et du coup c'est aussi suivi la chaîne merci 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 à vous deux d'avoir suivi la chaîne histoire d'apprendre sur twitch ce qui fait dans le monde 58 58 personnes merci merci Apple bon j'ai eu Apple toujours l'écran noir déjà quand il n'est pas en plein écran c'est à dire qu'en vrai plein écran en fait déjà il met plus de temps à charger et là en plus avec le stream en même temps et vu que j'ai pas voilà j'ai pas non plus une bête dans mon ordi c'est un ordi portable il y a déjà la plupart des streamers stream avec un vrai pc prévu pour deux pc parfois avec deux écrans et tout moi non je suis encore au stream artisanal il y a le vrai streamer qui a son entreprise et tout moi je suis le mec qui fait son pas chez lui je suis un boulanger c'est pas l'analogie après voilà ah laboratoire ça je sais que j'en ai besoin du laboratoire on va faire du chasseur on va en avoir besoin quand je vois le nombre d'avions qu'ils ont à côté mission aéronautique ça va servir il faut que je fasse une aéronautique on va remonter la recherche putain ah ça va être long 12 tours putain pour moi je peux accélérer d'artillerie 12 tours ça fait quoi 6 mois bon je l'aurais fait mais par contre les autres recherches ça va être compliqué ça va être compliqué compliqué je vous le dis tour suivant tour suivant tour suivant sinon pour les gens qui sont là est-ce que vous allez bien est-ce que vous avez vu la vidéo qu'on a sortie aujourd'hui j'ai sorti une vidéo là aujourd'hui la suite d'histoire du PCF donc je l'ai sorti cet après-midi là je parle de comment le parti communiste dans les années 1920 était un parti qui en fait n'avait pas vraiment de pareil c'est un parti qui s'est marqué énormément du paysage politique habituel comme la SFIO le faisait un peu à ses débuts mais la SFIO s'était normalisé et là le PCF était vraiment un parti unique et le PCF va aussi par la suite un peu plus se normaliser et ça du coup on le verra plus tard parce qu'on fait dans l'ordre chronologique et la prochaine vidéo sur l'histoire du PCF ça va être la fin des années 1920 début des années 1930 parce qu'on appelle la période du sectarisme la période où le PCF du coup était à vraiment refuser toute alliance et tout accord avec d'autres forces donc ça sera le mois prochain fin mars sûrement en fait une par mois donc je voulais cliquer je surviens donc là j'ai fait un peu d'artillerie donc pareil on va pouvoir l'améliorer j'ai demandé à mes troupes qu'ils peuvent se fortifier donc tout ce qui est infanterie se fortifier quand ils fortifier elles gagnent 5% de bonus de défense par tour avec un maximum de 25% donc ce qui fait que chacune de mes troupes l'infanterie aura 25% de force en plus pour se défendre lors des attaques bon le problème c'est que comme elle a quelques 5 de puissance c'est comme si elle avait 6-25 et vu qu'en face elles en ont 25 ça va pas faire une différence énorme malheureusement ça malheureusement ça va pas être ça va pas être la folie clairement pas ah je vais plus les améliorer en tant que destroyer ah il va me falloir de l'or pour ça il va me falloir de l'or il va me falloir de l'or je suppose que l'Allemagne ne va pas me donner d'or on va pas rêver faut pas rêver c'est ce que là vous pouvez me donner de l'or pour que je me prépare à vous faire la guerre oui merci alors est-ce que les Etats-Unis non t'es pas un bon ami t'es pas mon bon ami les Canadiens les Canadiens vous m'aimez bien les Canadiens vous êtes de gentils les Canadiens oui les Canadiens sont gentils les Turcs favorables alors les Turcs est-ce que vous êtes de gentils Turcs président in-ONU la Turquie du coup qui est un pays qui a émergé après la disparition de l'Empire Ottoman après la première guerre mondiale l'Empire Ottoman qui s'est complètement désagrégé durant cette guerre l'Empire Ottoman n'est déjà pas en grande forme depuis un moment mais là c'est devenu la crise totale est-ce que je peux lui demander jusqu'à deux ah non un seul peut-être un seul peut-être que tout fera bien non pas du tout en même temps je crois ah oui la Roumanie c'est fasciste c'était un régime fasciste alors que là on est encore sur il n'y a pas eu la guerre d'Espagne il n'y a pas eu la guerre d'Espagne il n'y a pas eu la guerre d'Espagne attends j'ai bien mis en mode historique quand même il est-il que je me suis gouré que je n'ai pas mis le mode le mode historique ah c'est con ça si je n'ai pas mis le mode historique c'est un peu con bon si je n'ai pas mis le mode historique je ferai en sorte que l'URSS et l'Allemagne me déclarent quand même la guerre mais je ne sais pas du tout par contre si je peux vérifier ça je ne sais pas chiant je non ça c'est l'information générale je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout c'est bizarre parce que normalement il y aurait eu la guerre civile espagnole qui aurait dû commencer ou alors elle a commencé et comme je ah oui 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 attends peut-être c'est comme je ne vois pas l'Espagne du coup je ne vois pas ce qui s'y passe je ne sais plus je ne sais plus je ne sais pas on verra on verra on verra d'ici de toute façon au pire on ne va pas des juste jouets et puis voilà de toute façon si il y a un souci avec le mode de jeu je ferai manuellement les déclarations de guerre et tout juste que j'ai dit que les événements historiques la chronologie de la première guerre mondiale on ne va pas en oublier mais on fera ça au pire au pire on fera ça sur le chablement on va alterner entre l'artillerie et l'artillerie on va alterner entre l'artillerie et alors héritier de famille industrielle d'Hongrie a reçu une brison de mariage de la part d'un de nos importants homme d'affaires le mariage j'ai bien prévu entre mes belles familles et secrères au sujet de la religion qui présente le mariage le couple déçu de la famille démocratie au moment des pays de la famille mariée on voit ce qui est fasciste il parle des religions parce que le jeu n'a pas de doctrine mais n'a pas de doctrine de type communisme anarchisme démocratie fascisme et des religions des religions d'état et en fait ils ont remplacé dans ce mode de jeu religion par mode de régime donc démocratie fascisme communisme pour résumer et le fait est que donc du coup dans les événements ils n'ont pas changé le texte donc là pour résumer oui il y a un mariage entre les hongrois et un polonais mais du coup il y a des tensions sur le fait c'est que on est des démocrates et vous des fascistes on ne s'entend pas donc on peut soutenir ça le mariage mais du coup on a une mauvaise relation avec eux retirer de l'or je n'ai pas du pensé de l'or j'en ai juste rien à faire je ne peux pas juste dire non vous mariez pas je suis obligé d'une mauvaise relation avec l'admiral Miklos Horty Miklos Horty dictateur hongrois anticommuniste qui s'est installé au pouvoir suite à une tentative enfin la hongrois a connu une expérience communiste à un moment et les conseils de hongrie la république des conseils de hongrie qui s'est effondré et finalement c'est un régime fasciste pas exactement fasciste plus un nationalisme catholique traditionnel de type de type qu'au franco par exemple ou Salazar en Espagne au portugal franco mais du coup dans le jeu ils ont tout regroupé sur une étiquette fasciste pour simplifier mais dans les faits c'était un peu plus compliqué c'est ça ok là je peux pas faire grand chose de plus donc on va passer au tour suivant tour suivant après là je vais pas encore des live avec beaucoup de gens c'est mieux quand il y a plus de gens c'est vrai parce que ça permet d'avoir des gens qui participent et du coup dans les périodes de chargement ça aide pour meubler parce que meubler en parlant tout seul c'est moins efficace on va pas se mentir parce que on est bonne volonté tout ça tout ça mais en plus j'ai avec la fatigue du coup où est-ce que vous avez déjà joué la civilisation le 4 ou un autre moi j'ai joué au 3 au 4 un peu le 5 mais voilà je suis resté très le 4 le 3 le 3 j'ai joué au 3 l'Anthus ah c'est bon il y a les événements historiques bon le texte sort en anglais mais l'Anthus du coup c'est quand c'est quand l'Allemagne a annexé du coup l'Autriche ce qui était interdit par le traité de Versailles ce qui était en contradiction avec l'autodétermination des peuples parce que techniquement d'après l'autodétermination des peuples si les Autrichiens voulaient intégrer l'Allemagne il devrait y avoir droit mais le traité de Versailles il l'interdisait donc ça aussi ça a été un peu source de tension et finalement Hitler est passé outre et a réalisé en anglais annexé l'Autriche et du coup donc là il y avait l'Autriche ici non ça c'est la Tchécoslovaquie du coup il y avait l'Autriche quelque part ici qui du coup n'existe plus donc ça ça devait être un morceau de l'Autriche voilà donc tout ça c'était c'était l'Autriche qui du coup maintenant est en Allemagne donc et l'Italie d'ailleurs était assez contre au début une des choses qui a fait que ça a été retardé c'est que l'Italie était contre elle ne voulait pas avoir l'Allemagne directement à sa frontière et donc elle s'est opposée à Hitler là dessus au début et finalement l'Italie a besoin de soutien d'Hitler face aux démocraties après que les démocraties se soient opposées un peu à elle pas de manière très vigoureuse mais elle a pris quelques sanctions contre elle suite à son invasion de l'Ethiopie et que l'Allemagne nazie du coup la finit par la soutenir elle s'en est rapprochée plus qu'elle s'en était avant mais l'Alliance Hitler-Musollini n'était pas un automatisme c'était pas quelque chose on pourrait penser que c'était au régime fasciste qu'ils naturellement ils allaient s'allier mais c'est pas automatique parce que du fait le fascisme c'est quand même un régime nationaliste belliqueux extensionniste et dont deux fascismes différents peuvent quand même avoir un moment d'entrer en conflit parce que si leur extension territoriale vise les mêmes territoires un fascisme français et un fasciste allemand par exemple pouvaient avoir du mal à s'entendre parfois parce qu'il y a des territoires revendiqués qui ne qui peuvent pas être les mêmes et un fascisme polonais aurait eu bien du mal à s'entendre avec un fascisme allemand parce que de fait le fascisme allemand veut la disparition de la Pologne donc ce qu'un fascisme un vrai fascisme polonais sincère on va dire ne pourrait pas vouloir on ne pourrait pas accepter après dans les faits les extrêmes droites de ces différents pays étaient satellisés par le nazisme ou le fascisme qui les finançaient donc c'était c'était un pseudo Oxmoz salut bonsoir Oxmoz bonsoir espère que tu vas bien ce soir nous jouons à du coup Civilisation 4 mode seconde guerre mondiale je joue la Pologne et nous sommes en début mars 1938 je suis heureuse que tu sais ce qu'il va se passer en septembre 1939 pour la Pologne et donc mon objectif c'est de préparer la Pologne pour que ça se passe mieux que dans la réalité dans l'idéal ça serait pour gagner je suis quand même plutôt conscient du fait que ça va être compliqué qu'est-ce que je peux de l'or de la nourriture de la on va faire une série une petite série pour reproduire plus donc maintenant ça je peux l'améliorer voilà ça je l'ai amélioré donc la troupe sera un peu plus efficace pas que ça fasse une différence de fou mais chaque petite différence chaque petite parcelle que je peux gratter sur cette guerre sera peut-être ce qui me permettra de tenir deux semaines de plus voilà et vu que mon objectif c'est de tenir le plus longtemps possible on tente on tente on tente là tout à l'heure donc je finis le tour oui bah yes bah écoute super que tu vas bien j'en suis ravi moi je vais bien aussi juste un peu fatigué donc je vais pas non plus l'aider hyper tard ce soir mais je pense que ouais je vais jouer encore une heure avancer un peu et mercredi soir je pense que j'en ferai aussi une session alors c'est parfois un peu long là parce que le jeu a un peu de mal à charger en étant à la fois en stream en même temps mais voilà et quand je bouge l'écran c'est flou mais c'est plus flou une fois que je bouge plus donc voilà c'est les aléas de la technique quand on est encore très amateurs dans le stream mais bon j'espère quand même que ça vous ça vous plaira de regarder et de discuter là je sais pas depuis quand t'es la Oxmos parce que du coup je suis obligé d'être en plein écran enfin d'être en capture d'écran totale donc je vais pas regarder le chat en permanent donc je sais pas si t'as vu mais il y a eu l'Anthus là il y a il y a pas longtemps donc tour d'avant début du tour d'avant donc l'Allemagne a annexé l'Autriche les ingénieurs ont construit un système national d'autoroutes sans d'embouteillage en ligne de droite un plan 12 plus un mouvement sur les routes bon c'est pas comme si je devais avoir des placements très moins à faire parce que c'est pas comme si la mes fermes a été détruite mais détruisez pas mes faires bande de con c'est pas ça s'il vous plaît bon il faudra que je reconstruise la ferme une fois que mon travailleur aura fini contraire voilà il faudra choisir ce qu'il y a de travailleurs on n'est pas fait des masses parce que le territoire polonais n'est pas énorme aménagé il n'y a pas des masses de choses à faire et que je me suis dit que c'était plus utile d'utiliser ma production à faire des troupes de l'artillerie mon stratégie c'est l'artillerie pour pouvoir bombarder tout ce qui va tenter de prendre mes villes tenter et probablement finir par réussir les Etats-Unis il ne faut pas me donner d'or je vais retenter la France de les quémander un peu d'or à la France allez un peu de monnaie s'il vous plaît non c'est trop je vais t'en demander que deux alors allez sois gentil sois gentil avec la pauvre Pologne un seul peut-être allez juste un s'il te plaît non bon d'accord ok d'accord je vais me faire voir si tu le prends comme ça c'est bien la peine d'être ami toi tu veux bien me donner un bon ami non ok bon ok j'ai compris j'ai compris je vais me faire voir je vais me déployer c'est pas comme si vous vouliez aider la Pologne on est méchant tu viens juste d'arriver ok ben 6 personnes c'est la folie 6 personnes bienvenue bienvenue à tous c'est fou merci merci donc tu viens d'arriver pour l'instant tu ne rates pas grand chose tu n'as pas raté grand chose parce que c'est de la préparation les choses qui sont sérieuses vont commencer en septembre du coup en septembre 1939 il y aura sûrement les accords dominiques aussi avec une partie de la tchécoslovaquie avec les sudettes oui c'est ce qu'on avait on avait parlé lundi dernier je me rappelle d'ailleurs ce lundi du coup ça va pas être histoire de la presse parce que comme je suis en vacances je n'ai pas de cours le matin donc je vais vous faire un compte rendu mais je vais quand même l'arriver la 10h15 pour parler des archives des archives parce que je dois faire une présentation de ce que c'est les archives pour le cours d'archives ah oui c'est marrant ça on est censé avoir un cours d'archives sur les archives du coup et le prof qui ne le fait c'est pas un prof c'est un mec qui bosse dans les archives de l'Indre mais du coup ok on confie de faire le cours mais lui les cours distanciels il n'a pas compris je donne cours mais à travers Teams ou Zoom il a compris j'envoie un truc à l'écrit qui sert de cours et je leur donne un travail à faire pour la semaine d'après et moi c'est tout je ne les vois pas alors bon certes on va apprendre des choses et on va travailler mais ça reste quand même assez léger comme cours mais du coup voilà je dois pour la rentrée faire une présentation de des archives de qu'est-ce que c'est les archives de l'Indre quel est son but quel est son rôle et qu'est-ce qu'il doit faire et donc on va un peu parcourir le site des archives ensemble et essayer de répondre un peu à ces questions bon j'ai déjà un peu une idée de ce que c'est les archives je suis déjà allé quelques fois mais ça m'a un travail d'approfondir ça ensemble et de pouvoir faire découvrir si vous ne connaissez pas grand chose sur les archives à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait parce que c'est quand même en rapport avec l'histoire parce que dans les archives on trouve beaucoup de sources qui sont utiles en histoire pour même dire indispensables parce que 10% de chances d'interruption ça ça va être utile parce que c'est des sources en fait alors certes globalement moi pour l'instant j'utilise assez peu les sources directement enfin j'utilise des sources indirectes c'est-à-dire ce qu'ont écrit des historiens mais ces historiens eux ils sont allés aux sources directes pour avoir vraiment l'information parce qu'à l'information il faut bien qu'elle vienne de quelque part et ça vient à la travail de terrain et la travail de terrain ça veut être l'archéologie mais ça peut être tout ce qui est archives donc il y a les archives publiques départementales nationales régionales communales ou des archives plus privées des archives de partis de syndicats d'associations des archives de personnes donc voilà donc les archives c'est quelque chose qui est intéressant et en plus il y a toujours un côté un peu de découvrir des morceaux d'histoire à chaque fois qu'on trouve un document d'archives je me rappellerai toujours du document d'archives que j'ai qu'on avait travaillé l'année dernière sur les archives de la préfecture de l'Inde entre 1940 et 1945 et en sachant que l'Inde c'est au niveau de la ligne de démarcation et du coup la ligne de démarcation il y avait donc les gens qui franchissaient sont en train de franchir à ce niveau là pour passer en zone libre entre guillemets mais si c'est arrêté c'était traité par la préfecture de l'Inde et donc il y a des archives qui en parlent et parfois on n'a pas grand chose parfois on arrive à racer un peu ce qu'elle a vécu de la personne et il y a une personne qui était une personne juive qui vivait à Paris et qui a tenté de passer en zone libre parce que bon être en Paris occupé par les allemands pendant la seconde guerre mondiale quand on est juif c'est pas la meilleure situation au monde elle va donc tenter de passer la frontière à la démarcation et elle avait de la famille à Cannes ou à Nice dans les Alpes maritimes et donc elle se fait arrêter elle est assignée à résidence dans un village de l'Inde et à un moment elle barre et la préfecture de l'Inde voit qu'elle n'est plus là où elle était assignée à l'étance et prévient la préfecture des Alpes maritimes qu'elle va aller chez eux puisque comme ils savent qu'elle a cette famille ils se doutent qu'elle va là-bas et la préfecture des Alpes maritimes répond ben non on n'a pas vu arriver elle a dû partir à un autre moment peut-être qu'elle est partie en Suisse on ne sait pas et on n'a pas d'autres infos après donc ce qui laisse supposer que là en tout cas l'origine du Vichy n'a pas retrouvé sa trace ce qui est déjà un bon point donc on espère juste que les allemands n'ont pas trouvé sa trace à leur place et on espère oui qu'elle a réussi à partir en Suisse qu'elle est à l'abri et qu'elle a survécu à cette période horrible pour les juifs et pour beaucoup d'autres gens d'ailleurs aussi et donc le truc c'est quand on a ces papiers on ne les a pas dans l'ordre on n'a pas un ordre chronologique on a ces papiers en vrac et on doit lire ces papiers identifier voir les dates quand elles sont lisibles essayer de comprendre ce qui est dit parce que c'est souvent écrit certains sont écrit manuscrit donc ça devient déchiffré et à partir de ça les remettre dans l'ordre et retracer l'histoire donc il y a un travail à la fois d'enquête et aussi d'un côté il y a une personne il y a une personne qu'on suit une personne on a envie de savoir ce qu'elle est devenue et et le côté rassurant de voir qu'elle a été qu'elle a été qu'elle s'en est sortie donc voilà donc les archives c'est quelque chose que je trouve ça très intéressant donc voilà on parlera de ça demain et donc d'ailleurs sur les archives j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo il y a il y a plus d'un an maintenant sur du coup cette histoire l'avoir racontée un peu parce que ça m'avait marqué un peu à l'époque du coup je vais finir ce tour on est en avril on va être en juin j'ai encore un peu de temps là je dois le dévoi technologie il faut que je développe le laboratoire l'objectif ça serait l'idéal ça serait de pouvoir améliorer l'artillerie pour qu'elle soit plus puissante mais je ne pense pas avoir le temps de développer parce qu'il y a plein de technologies que je dois débloquer avant et je ne suis vraiment pas sûr d'avoir le temps de le faire mais on va essayer on va essayer et on va essayer en espérant que ça marche en espérant qu'on avoir le temps je vais partager le tout que je voulais arrêtez de détruire mes trucs je suis l'espionnage ennemi assez activement un tour pour un ouvrier enfin un ouvrier ça prend qu'un tour c'est pas c'est pas gros c'est pas lourd on peut se le permettre on peut se le permettre enfin en soi on ne peut pas se permettre grand chose mais on va le faire parce qu'il faut bien on en a besoin on en a besoin ok j'ai courant 126 en or pas assez pour accélérer les productions j'imagine ça coûte 300 on voit que j'accueille un peu plus d'or pour accélérer la production ici c'est pareil ça va coûter 396 les chasseurs ça coûte combien accélérer parce qu'en payant de l'or on peut faire que la construction termine en 1 tour donc c'est pratique quand une construction prend 8 tours de la réduire en 1 tour ça fait quand même gagner alors j'ai quelqu'un qui commente sur facebook pauvre Pologne entre l'Allemagne et l'URSC c'était pas gagné en effet en effet ça va être difficile vous pouvez venir voir comment je veux débrouiller comment je me débrouille et du coup Oxnose est-ce que t'as déjà joué à des jeux civilisation que ce soit le 4 le 3 le 5 le 6 je sais que la plupart des gens jouent plutôt au 6 ou au 5 et moi je reste rétro sur le 4 le 4 qui est d'ailleurs est sorti quand civilisation 4 ça date j'étais au collège à l'époque donc c'était avant 2010 le jeu a plus de 10 ans déjà plus de 10 ans civilisation ah j'ai c'est pas écrit dans le bon sens civilisation 4 mais quand il date ce petit jeu date de sortie initiale 2005 oh la la 2005 bon le mode est plus récent parce que les modes ont été rajoutés après enfin certainement ont été rajoutés après ça c'est dans les une des extensions le jeu date de 2005 il a 16 ans 16 ans ce jeu c'est à dire que j'avais que putain j'avais que 10 ans quand il est sorti donc c'était vraiment au début collège que je l'ai eu et bah putain je pensais que c'était plus genre 2008 2009 2005 putain je suis vieux je suis vieux je suis vieux on est vraiment dans du jeu non ouais on va avoir limite en fait dans le jeu rétro limite joueur de grenier pour en parler de civilisation enfin si c'était un mauvais jeu ce qui n'est pas le le cas ce qui n'est pas le cas du coup là je vais m'en faire une ferme pour pouvoir produire la nourriture pour une découverte pour ta part non jamais oui bah c'est un jeu fort sympatoche fort sympathique jeu de stratégie donc les civilisations c'est une série de jeux de stratégie là donc c'est le 4 4ème 4ème opus il y en a eu beaucoup il y en a eu du coup il y a 6 opus qui sont sortis plus des extensions à chaque fois là sur le civilisation 4 il y a eu au moins 2 extensions Bayon's Sword du coup c'est avec lequel je suis qui a donc le mode de jeu seconde guerre mondiale il y a une autre extension que j'ai mais c'est vrai que j'ai moins joué et puis il y a la civilisation 4 classique et civilisation 1 il est sorti quand la civilisation le tout premier civilisation 1981 j'étais même pas né j'étais même pas né civilisation le jeu civilisation c'est 30 ans cette année donc tous ensemble fêtant joyeux anniversaire civilisation donc 30 ans 30 ans qu'il a le jeu je pensais avoir sauté le tour on a passé le tour donc le jeu a 30 ans aujourd'hui enfin aujourd'hui non cette année enfin la série de jeux et ce jeu là du coup a 16 ans le jeu de stratégie j'aime bien le jeu de stratégie gestion et stratégie c'est à dire tu gères ta civilisation le jeu de base en fait c'est que tu commences en moins 4000 avec une ville un guerrier un explorateur et tu dois développer ta civilisation à l'échelle à l'échelle mondiale du mieux que tu peux et et puis du coup ça se termine vers 2050 après ça dépend le réglage mais de base ça se termine en 2050 avec du coup celui qui a le plus de points en sachant qu'il y a d'autres modes de victoire qui permettent de gagner avant donc les modes de victoire ici est-ce qu'il y en a ici il n'y a que conquête et temps temps et conquête du coup c'est qu'on élimine tous les rivaux en sachant que sur ce mode de jeu il y a des équipes qui se créent lorsque la seconde guerre mondiale commence et en fait tu gagnes mais quand tous les gens qui ne sont pas dans ton équipe perdent voilà ensuite tu peux gagner pas sur ce mode de jeu mais dans le jeu de base tu peux gagner par la culture voire 3 billes avec un niveau culturel suffisant tu peux gagner en ayant en contrôlant une partie du territoire et de la position mondiale suffisante tiens j'ai ça pareil c'est ça j'ai un blindé léger que je vais laisser pour protéger la capitale tu peux gagner par quoi oui par la domination religieuse non oui par l'élection comme tu passes si tu veux gagner par la religion je crois qu'il y a une victoire religieuse aussi mais je ne sais plus quels sont les critères et ensuite tu as la victoire diplomatique quand tu gagnes l'élection à l'ONU 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 tu peux être élu au nom de l'ONU et tu gagnes une victoire diplomatique en fait il faut être élu deux fois parce qu'il faut il faut être élu d'abord puis après faire un vote qui détermine ta victoire donc et qu'est-ce qu'il y a d'autre mode de victoire si il y a la conquête spatiale aussi tu peux lancer envoyer des vaisseaux dans l'espace pour atteindre Mars ou Alpha du Centaure ça va dépendre c'est la base d'Etat Alpha du Centaure je crois qu'il y a une version du Panin de Mars aussi et le premier qui l'atteint donc il y a construction vaisseau et qui l'a envoyé à gagner par la victoire spatiale donc voilà tu n'es pas obligé de gagner uniquement par la guerre tu peux avoir une puissance diplomatique ou une puissance culturelle ou une puissance scientifique globalement alors c'est vrai que moi je joue beaucoup victoire militaire je suis un gros point ça m'est par exemple arrivé j'étais la première puissance du pays avec la grosse armée et tout et là quelqu'un je n'ai pas surveillé gagne par victoire culturelle je le prends assez mal et vu qu'on peut continuer de jouer une fois la partie finie on peut continuer enfin une fois victoire déterminée on peut continuer de jouer donc j'ai continué de jouer j'ai déclaré la guerre à celui qui a vaincu et j'ai écrasé rasé son pays sous les roues de mes tanks et mes bombardements nucléaires donc certes il a gagné mais il est mort voilà je vous ai déjà dit que j'étais mauvais joueur il ne fallait pas gagner face à moi voilà donc j'ai 200 dors donc toujours pas assez pour accélérer un tour ça va accélérer quand il reste un tour on va continuer de toute façon là j'ai surveillé le travailleur ici qui a fini alors on a dit que j'avais un autre truc qui avait été détruit où est-ce que c'est l'autre truc qui a été détruit ici il y a une série ici alors j'ai une ferme qui a été je vais la reconstruire mais j'ai un autre truc qui a été détruit ici peut-être voilà ici j'ai rien ici rien donc je vais t'envoyer ici et tu vas me faire une petite série ou un cottage de l'or mais ça diminue la production la série c'est au moins de la production j'ai besoin de production je ne peux pas je ne peux pas en perdre donc on va accéder ça j'ai un peu de bateau mais honnêtement ça ne va pas me servir à grand chose honnêtement je vais les faire sortir pour éviter qu'ils tombent dans le condompting il est prise mais ils vont avoir un niveau du petit quoi que le sous-marin je peux l'envoyer piller je pourrais l'envoyer détruire des bateaux de pêche ou des trucs comme ça en Allemagne il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à piller mais j'essaierai de le diser le sous-marin pour faire le maximum de dégâts sur les mers allemandes avant d'être vaincu le smiley le smiley je pense que tu réagis à ma petite histoire de mauvais joueur par contre moi il y a Civilization 1 et 2 j'ai jamais joué j'ai jamais touché mais en même temps Civilization 1 elle est sortie elle était pas née Civilization 2 je vérifierai mais je pense que probablement j'étais pas née non plus c'est très probable donc forcément c'est des joueurs auxquels je n'ai jamais joué donc moi je vais commencer avec le 3 qui d'ailleurs il date de quand je reprendrai la prochaine prochaine pause autre partie je regarderai ça les dates de Civilization 2 de Civilization 3 mais ouais c'est une meilleure ils font des bons jeux ils font des bons jeux il faut vraiment que je me mette aussi c'est un jour mais il faudrait vraiment cet été peut-être cet été je me mettrai pour de bon Civilization 6 et vous streamerez si j'ai le temps j'avais plein de trucs à faire aussi cet été j'ai mon prochain livre à avancer on verra bien on verra bien je réponds juste à un ami de la fac c'est un ami qui prépare un exposé donc là il me pose une question par rapport à l'exposé donc je réponds quand même parce que c'est important c'est important c'est important tu comptes écrire un livre oui j'ai un projet de livre sur la mine de la mine de Chambagnac qui est dans le Cantal une mine dans le Cantal à côté de laquelle mais il y a mes parents donc c'est une mine qui est fermée maintenant mais qui a toute une histoire il y a même un musée sous cette mine que j'ai visitée et en fait j'ai fait pas mal de recherches dessus et ok je me donnais d'or merci connard et donc j'ai fait je commence j'ai commencé à écrire un truc dessus j'ai un plan j'ai des infos des choses notées mais maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller dans les archives on retourne sur les archives le musée de la mine a les archives de la mine donc les archives de la compagnie des articles de presse qui parlaient de la mine différents moments donc il va falloir que je passe du temps à les fouiller pour trouver le maximum d'informations vérifier les informations que j'ai pu trouver ailleurs et à partir de ça du coup écrire ce livre j'ai pour l'instant une quarantaine de pages mais ça fait un moment que je n'ai pas trop avancé dessus parce que parce que je manque de temps et que je n'ai pas le temps d'aller aux archives mais cet été l'objectif c'est vraiment d'avancer que cet été j'ai réuni toutes les informations nécessaires services médicaux je vais en avoir besoin ça je sais nécessaire et je pourrai ensuite du coup passer à la rédaction pour debout donc voilà mais du coup on verra cet été cet été je pense que cet été je saurais à peu près où j'en suis combien de temps il me faudra très bien une cavalerie l'artillerie on va la mettre je crois que j'ai moins de prop là-haut par exemple là je vois ça super chouette bah oui c'est intéressant c'était intéressant l'histoire de la mine c'est un sujet qui m'intéresse à la fois parce que déjà c'est local c'est à côté mais l'histoire de la mine en général c'est intéressant parce que je suis intéressé par tout ce qui est l'histoire sociale l'histoire du monde ouvrier et la mine dans l'histoire du monde ouvrier ça a quand même été important ça a embauché beaucoup de gens et c'est un endroit important de lutte de lutte sociale un endroit où il y a des revendications qui ont été portées des avancées qui ont eu lieu et parfois des avancées qui ont été en précurseur l'agent des lutteurs par exemple ça a été obtenu par les mineurs en 1906 je crois je crois que c'est la catastrophe de courrière en 1906 alors que pour l'ensemble des ouvriers ça a été en 1920 et il y a d'autres choses aussi dans les années fin du 19ème siècle les ancêtres du CHCST j'ai plus l'initial exact mais bref c'est vraiment ce qui assure une sorte de sécurité du travail de santé du travail et que les travailleurs ne sont pas trop dans le gène niveau du santé et il y a eu des précussions de ça dans l'industrie minière donc ouais c'est très intéressant la mine l'histoire de la mine ça me alors maintenant je vais regarder du coup civilisation 2 alors je vais faire de l'artillerie civilisation 2 qui est sorti en 1987 ah j'étais né pour le 2 j'avais un an mais il était né et j'étais né mais pas encore en âge d'y jouer pas encore en âge d'y jouer en tout cas oui les civilisations je peux te recommander d'y jouer si tout ce type de jeu t'intéresse donc alors donc tu vois chaque tour je peux c'est un jeu tour par tour et chaque ville peut produire des choses à chaque tour tu peux enfin quand on finit une production tu peux en demander une nouvelle donc soit c'est des équipes des amnagements bases aériennes bien d'équipements dans ce mode là il y a moins de bâtiments différents mais dans le mode jeu de base il y a beaucoup plus de bâtiments il y a des bibliothèques il y a des épiceries il y a des banques il y a des monuments illustres il y a des pyramides il y a le Stonehenge les grands barrages les barrages les trois gorges il y a la tour Eiffel il y a plein de choses c'est fou mais là forcément du coup c'est beaucoup plus limité et tu peux faire des troupes tu peux faire qu'un seul truc à la fois et ça prend un nombre de tours différents en fonction de la ville sa population sa capacité de production et du coup le type d'unité vous voyez l'artillerie ça prend 7 tours par contre un lundi ça prend 23 tours c'est beaucoup plus long un espion c'est 5 tours les espions tu peux les envoyer tu peux les envoyer du coup après j'utilise assez peu les espions vous voyez par exemple quand j'ai un bâtiment qui est détruit par exemple la ferme qui a été détruit je montre avec le doigt donc vous ne le voyez pas avec la souris cette ferme elle a été détruit c'est un espion les espions ne se voient pas les espions ne le voient pas par contre quand l'action est effectuée elle peut échouer dans ce cas là l'espion peut être capturée et il y a une probabilité du coup qu'on sache qui a tenté de détruire notre équipement par contre si elle réussit on ne sait pas qui est le responsable c'est un peu le but de l'espion on peut faire donc il y a des unités maritimes qui pourraient être que dans les vides maritimes forcément donc j'ai le bateau là avec la Pologne je ne vais pas faire une guerre maritime donc je suis parti au début j'avais un sous-marin et ceux destroyés je vais les utiliser au maximum pour voir ce que je peux faire avec d'ailleurs ce que je peux faire avec ici c'est blocus pour remplacer le commerce c'est un peu privé d'argent l'Allemagne c'est toujours ça de prix toujours ça de prix et les unités aériennes qui servent à bombarder les unités ennemies ou les bâtiments et à défendre ces unités et ces villes des bombardements donc je vais les utiliser en fait pour me défendre des bombardements donc quand on sera juste avant la guerre je ferai tout intercepter et donc ça va limiter les dégâts par les bombardements parce que s'il y a suffisamment d'avions qui bombardent les troupes tu peux réussir à tuer toutes les troupes et donc après mes villes seraient sans défense donc je vais mettre quand même j'ai beaucoup de troupes au sol mais il faut que j'ai des avions pour les protéger sinon ça va être un carnage et pourquoi je vois ce qui se passe ici les Albanies on l'entend bien avec l'Albanie j'ai cliqué sur la Grèce bon on va quand même voir ce que les grecs ont à faire les grecs n'ont pas grand chose et mes copains les Albaniens ils ont l'air vous pouvez bien s'en vendre avec moi vous n'avez rien non plus tant pis Albanie qui va se faire envahir par l'Italie pas tout de suite ok bon du coup on va passer ce tour et gagner un peu d'or et peut-être pouvoir accélérer à en faire une production au tour suivant 5 personnes vous êtes remonté donc t retombe à 3 après forcément c'est sûr entre les temps de chargement qui sont un peu long et le flou de mouvement je comprends que ce ne soit pas encore le meilleur truc à regarder et que certaines personnes préfèrent aller voir des stream pubs professionnels donc merci à ceux qui restent et que ça intéresse quand même de voir ça et de discuter avec moi merci à vous c'est gentil et ça fait plaisir donc là je fais un chasseur j'ai un artillerie entre l'artillerie et les chasseurs je me concentre vraiment sur l'artillerie parce que c'est vraiment l'artillerie ce qui me permet de bombarder quand alors je le redis mais il y a des gens qui ne devaient pas être là quand une ville est attaquée s'il y a de l'artillerie dans cette ville si un tas d'unités est attaquées et qu'il y a des artilleries dans ce tas d'unités elles vont bombarder toutes les troupes qui attaquent et donc chaque artillerie va faire des dégâts avant que le combat ait lieu et donc avec cette artillerie tu peux faire en sorte que les troupes admises sont tellement affaiblies que tu les bats automatiquement donc par contre si en face il y a aussi de l'artillerie qui en attaque elles vont aussi toutes bombarder au moment de l'attaque donc du coup ça ne marche que si vraiment en face il n'y a pas d'artillerie par contre l'avantage c'est que si l'autre il a beaucoup d'artillerie il ne pourra pas juste m'écraser sans rien perdre normalement on va vérifier mais normalement j'aurais pour au moins faire des dégâts il n'y a pas d'avoir beaucoup d'artillerie à la frontière l'URSS en Allemagne pareil il a l'air d'utiliser de l'infanterie du tank du tank avion tank infanterie je crois que c'est surtout à ça que je vais avoir affaire mais ça m'est déjà arrivé de galérer énormément en conduite parce qu'il y avait un tas d'artillerie énorme et que mes troupes se faisaient massacrer avant même de pouvoir vraiment se battre donc c'était quand même assez embêtant est-ce que je peux accélérer une production ici 4000 ça coûte cher d'accélérer j'ai pas d'or je suis pauvre faites moi une réduction s'il vous plaît 444 bon là je le coulerai bientôt le problème c'est que bientôt c'est extra fini et là c'est 620 ça coûte cher ça coûte cher ouais j'ai pas encore assez mais j'aurai bientôt pouvoir accélérer une artillerie et gagner un peu de temps et s'il est sur 3 lui il est sorti quelle année 2001 2001 et au 5 du coup il est sorti plus récemment peut-être en 2015 2000 2010 putain ok d'accord vraiment je voyais plus récemment s'il est sur 5 c'est fou c'est fou c'est fou et ouais preuve que je suis vieux dans ma tête j'étais genre déjà au lycée et tout quoi que non en 2015 je m'étais plus qu'au lycée de toute façon oui donc oui 2016 pour le 6 et le 6 pour le 6 c'était récem mais en fait il a déjà 5 ans le 6 et est-ce qu'il y a un civilization 7 qui est prévu j'ai pas l'air d'avoir d'informations sur un éventuel civilization 7 mais vu qu'il en a d'en sortir un tous les 5 ans peut-être on va pas tarder après je suppose que comme plein de trucs c'est un peu perturbé par le contexte parce que je sais pas si vous avez remarqué mais il y a une pandémie et ouais je vous apprends des trucs ici j'ai pas l'été je crois que j'ai une artillerie qui s'est terminée quelque part oui et oui aussi ce qu'il y a c'est que lorsque une troupe est créée dans une ville en fonction de ce qu'il y a dans la ville au niveau caserne ou s'il y a un général illustre il y a des personnages illustres qui apparaissent parfois et qui vont donner des bonus plus ou moins importants dans différents domaines donc le général illustre il peut permettre de faire en sorte que toutes les unités qui sont produites dans la ville gagnent des points d'expérience et donc ces points d'expérience permettent de lui donner des améliorations et du coup si il y a assez de points d'expérience elle peut avoir une amélioration dès sa production donc ta combat qui est au moins de sa puissance de 10% pigard c'est à dire que lorsqu'elle attaque une ville elle a plus de 20% de puissance une chance supplémentaire de première attaque avec exercice 1 donc ça c'est plus de chances d'attaquer deux fois et dommages collatéraux plus de 20% c'est à dire que lorsqu'elle bombarde elle fait plus de 20% de dégâts à toutes les unités qui sont sur la même pilée donc vu que je me base vraiment sur le fait de bombarder tout ce qui va m'attaquer j'axe sur ça et mes avions je leur donne plus chance d'interception parce que c'est ce qui va me permettre de protéger mes troupes des bombardements donc vraiment je jaxe là dessus pour la partie et sinon c'est quoi vos types de jeux à quoi quel jeu vous jouez si vous avez le temps de jouer parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde et d'ailleurs moi même je ne joue pas non plus très régulièrement on est ah merde on est dimanche aujourd'hui moi j'avais complètement zappé un truc c'est qu'on est dimanche et que dimanche il y a l'attaque des titans qui est sort il y a l'épisode de l'attaque des titans je l'avais complètement oublié alors bon moi dans mon cas vu que je lis scan c'est vrai que je découvre moins donc je suis moins en impatience à chaque épisode mais avec la fatigue je l'avais complètement oublié je le téléchargerai demain enfin je regarderai ça demain il faudra que je le regarde demain je l'ai zappé l'épisode et tout ça Munich agrémente donc ça c'est les accords de Munich lorsque la France et l'Angleterre vont accepter que la Tchécoslovaquie soit annexée enfin les Sudètes soient annexées à l'Allemagne et le reste de la Tchécoslovaquie va être c'est un gouvernement fantoche qui va être installé aux ordres du coup de l'Allemagne nazie ils n'ont pas voulu les puissances occidentales n'ont pas voulu faire la guerre pour la Tchécoslovaquie qui a été écrasé voilà voilà un pays de moins et un pays de plus qui est annexé par l'Allemagne mais les puissances occidentales n'ont pas voulu faire une guerre pour la Tchécoslovaquie il n'y avait vraiment un pacifisme ambiant important et éloignement on se disait non mais Hitler il va s'arrêter là c'est bon il l'a promis on peut lui faire confiance c'est un homme de confiance Hitler bien sûr et du coup la seule pays globalement à ce moment là qui a dit non mais il faudrait peut-être pas le faire c'était l'URSS qui voulait éventuellement faire une guerre contre l'Allemagne alliée à l'autre pays mais vu que les autres pays ont dit non l'URSS et Staline ont un peu tourné qu'à sac et se sont dit bon puisqu'on ne peut pas s'allier avec les puissances occidentales contre les démocraties bourgeoises contre Hitler on va faire un pacte avec Hitler pour être tranquille pour ne pas se faire attaquer parce que ce qui était craint aussi c'était que du coup les démocraties bourgeoises s'allient avec le fascisme contre Staline puisque globalement pour une partie des démocraties les deux régimes se valaient donc il y avait cette crainte là qui existait voilà donc du coup accord Dominique voilà mais par contre quand la paune va être attaquée là les alliés vont déclarer la guerre pas bouger énormément parce que globalement ça va être la drôle de guerre donc pas d'attaque d'opération militaire contre l'Allemagne donc ça va rester quand même quelque peu modéré dans leur opposition mais là je ne peux toujours pas accélérer c'est chiant on va finir sur ça mais au moins il y a eu une déclaration de guerre bon dans les faits l'Allemagne a pu tranquillement envahir la Pologne et puis ensuite rouler sur la France ah la France qui s'est fait raser elle s'est fait sur trois guerres contre l'Allemagne une guerre qui a été longue où la France a bien résisté et elle n'a pas gagné par contre et deux autres guerres elle a perdu mais à une vitesse folle ça a été pam pam la fessée la fessée allemande alors ça charge ça charge tout le monde bonjour tout le monde j'ai recliqué sur mon live les français qui veulent me donner d'or merci au revoir merci de m'aider donc oui ce que tu vois à chaque tour quand une ville a terminé sa production j'ai la proposition qui apparaît pour faire ce donc je fais soit de l'artillerie soit de l'infanterie et cette ville là je ne la défends très peu parce que de toute façon elle est bien dans le milieu des terres et que le moment où elle va être assiégée c'est que tout le reste aura été vaincu donc bon ça sert pas à grand chose toujours pas assez d'or j'imagine toujours pas 420 je m'approche je m'approche je m'approche doucement mais lentement prochain tour je pense parce que vu qu'il y aura un tour de moins accéléré ça va coûter moins cher et j'aurai plus d'or donc je vais peut-être bientôt pouvoir faire une artillerie de plus et là on est en octobre donc dans moins d'un an vu qu'il y a un tour toutes les deux semaines dans 25 tours à peu près c'est le début de la guerre donc là on a fait on a fait on a fait une année donc là je vais faire encore quelques tours puis je vous laisserai pour ce soir et là comme ça du coup le mercredi le mercredi si tout va bien on devrait pouvoir commencer la guerre et du coup rentrer dans les choses sérieuses et après on verra combien de temps ça dure en fonction de comment je tiens ou de si j'arrête à gagner alors donc ouais tu vois donc là il me propose donc là l'ouvrier qui prend un tour il y a des conseils conseils de sciences conseils d'économie mais là t'as sans mon adjectif c'est vrai que je pourrais avoir des recherches plus vite avec laboratoire mais j'ai tellement besoin de troupes tellement besoin de troupes ouais je vais continuer sur cette stratégie c'est peut-être pas la meilleure c'est la stratégie que j'ai choisi mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure il y a peut-être des stratégies qui sont qui sont plus adéquates je ne suis pas comme je le dis je ne suis pas un joueur pro j'ai pas l'impression qu'il y en ait ici pour me donner des conseils je n'ai toujours pas le champion du monde de civilisation 4 je ne sais pas s'il y a des tournois je ne pense pas après il y a un mode multijoueur donc il peut y avoir des compétitions mais je ne sais pas s'il y a vraiment des compétitions officielles qui sont organisées et dans la leçon ça sera plus sur civilisation 6 qui est plus récent que sur le 4 quoi que je ne sais pas je ne sais pas du tout ici j'ai du monde pareil j'améliore mes unités j'améliore donc là j'ai construit des casernes dans mes villes et il y a une ville où j'ai un général qui m'a un peu boosté donc c'est pour ça que j'ai quand même certaines unités qui démarrent avec déjà des améliorations mais ce n'est pas le cas forcément partout je crois que j'ai réussi à me faire une caserne dans chaque ville j'ai au moins une caserne ça peut être utile ça me prend des tours qui peuvent servir à faire des troubles mais au moins toutes les troupes reçoivent un bonus qui sera utile qui sera utile et pas de trop vraiment pas de surplus pour gagner cette guerre alors en vrai j'ai joué je n'ai pas joué avec la Pologne encore avant sur ce jeu j'ai joué plusieurs fois la France ça oui la France j'ai fait quelques fois quand je joue la France la stratégie c'est défendre la frontière et défendre la Belgique parce que l'Allemagne contourne la Belgique par la Belgique donc moi avant que l'Allemagne déclare la Belgique je stationne des troupes en Belgique pour défendre des villes belges ce qui fait qu'au bout d'un moment souvent il n'y a plus d'armée de belges la seule armée qui défend la Belgique qui empêche l'Allemagne d'apprendre c'est l'armée française et donc comme ça je tiens la frontière et du moins je tiens la frontière jusqu'à ce que l'Allemagne rentre en guerre du RSS et là je peux commencer à avancer parce que la pression sur les frontières est diminuée donc ça quand je joue la France ça se passe comme ça d'ailleurs précision je joue en mode facile parce que déjà jouer la Pologne dans la seconde guerre mondiale c'est très difficile en tant que tel donc je n'ai pas en plus joué en mode difficile on ne va pas pousser mémé dans les sorties ni pousser mémé dans les sorties avec l'eau du bain du bébé donc l'âge d'or ça se peut vous déclencher des âges d'or en utilisant des personnages illustres il y a plusieurs personnages illustres et donc ça fait que tu gagnes plus d'or tes recherches plus vite tes productions sont plus vite pour être tous tout va mieux tout va plus vite c'est génial c'est tout beau et c'est utile et donc je crois que maintenant je vais pouvoir accélérer youpi et ça va me coûter encore moins cher grâce à ça et toi du coup où est-ce que je peux construire des choses je regarde il y a des cases non aménagées j'ai pas l'impression donc là j'ai tout aménagé donc je vais les garder pour l'instant pour réparer les destructions faites par des ennemis j'en ai dit c'est en train de dire quoi quand j'ai fait ça j'ai oublié ce que j'étais en train de dire parce que quelqu'un va me rappeler ce que je disais juste avant parce que j'ai déjà oublié mémoire de poisson rouge merci qu'est-ce que je disais je sais plus l'âge d'or c'est pratique oui je crois qu'il y a un truc juste avant de parler de l'âge d'or mais t'es en train de parler d'un truc mais t'es oublié oui 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 j'étais en train de dire comment jouer ensuite j'ai joué avec l'URSS déjà l'URSS ça va ça se passe bien il suffit de bien préparer ton armée jusqu'en juin 1941 et avec la taille du pays tu peux produire pas mal de troupes et après tu roules sur l'Allemagne tu roules sur l'Allemagne bon l'Allemagne est quand même solide tu roules pas facilement sur l'Allemagne dès le début mais si tu t'es bien préparé tu te fais pas enfoncer par l'Allemagne et tu finis par la pavane et avec l'Allemagne c'est assez facile parce que l'Allemagne dispose d'une grande puissance c'est l'intessant la plus forte bonne puissance industrielle avec elle j'ai gagné facilement ça a été et j'ai joué j'ai joué l'Italie aussi j'ai réussi à reconstituer l'Empire romain avec l'Italie donc c'était sympa enfin c'était sympa avec un fasciste c'est moyennement sympa et je crois que j'ai fait chercher aussi une fois au moment où j'ai débarqué mes troupes pour soutenir la France plus efficacement pour éviter qu'elle tombe par contre la Pologne j'ai jamais fait et une fois la partie finie ce que je propose de faire ça sera de passer également du coup sur un mode seconde guerre mondiale mais cette fois dans le Pacifique et cette fois s'il y a assez de monde qui sont là de vous proposer de voter enfin de voter de choisir quel pays je vais jouer donc vous pourrez décider soit de me faire jouer les méchants enfin les méchants c'est dur de parler de méchants et de gentils dans l'histoire mais c'est vrai dans le cas de la seconde guerre mondiale c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il y avait quand même un camp plus méchant et plus gentil mais c'est vrai que parler de gentil méchant c'est pas très historique donc bref vous jouez ce que vous voulez que je joue l'imperialisme japonais la Chine il y a la Chine et l'URSS aussi puisque le côté l'est de l'URSS est en Pacifique il y a les Etats-Unis évidemment puis il y a l'Australie il y a les colonies françaises britanniques néerlandaises il y a la Mongolie il y a le Canada aussi bref vous pourrez choisir voilà et pour ce mode de jeu j'ai joué l'Iapon j'ai joué les Etats-Unis j'ai joué la Russie l'URSS et j'ai joué la Chine et pas les autres encore après en mode historique il y a des pays où c'est pas intéressant par exemple jouer la Turquie qui ne participe pas à cette guerre ou même l'Espagne parce que c'est bon certes t'as ton coup d'Etat à gérer mais une fois que c'est fait t'as plus rien t'es hors guerre donc si tu joues comme en mode historique c'est vrai que t'as des pays où voilà et pire c'est jouer avec les balles les 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 Albaniens voilà l'Albanie là je trouve ça encore pire que jouer avec la Pologne parce que tu vois l'Albanie ou Grèce on est tout derrière au classement et l'Albanie il n'y a qu'une ville qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi alors vraiment déjà l'avantage c'est qu'ils sont que face à l'Albanie donc c'est plus faible mais que face à l'Allemagne et la USS mais t'as rien t'as pas vraiment de quoi vraiment jouer tenter le coup donc c'est pas hyper intéressant écoutez je vais faire un dernier tour et puis après je vous laisse pour ce soir j'aurais pas arrivé longtemps mais comme vous avez dit je suis un peu fatigué et je vais pas me coucher trop tard ce soir donc mais voilà j'espère que quand même ça vous a plu que vous avez aimé discuter discuter ce soir avec moi donc on a été là on est 3 personnes depuis un moment au début on était 1, 2 tout début puis après les gens sont arrivés on est monté à 5, 6 et puis là du coup on tourne à 3 donc c'est bien c'est bien et puis merci du coup Oxmos de participer en commentaire je sais que c'est pas toujours facile de participer en commentaire parce que voilà on sait pas forcément quoi dire on a un peu de speed on a un peu timidé quand personne d'autre participe mais en tout cas voilà merci merci Oxmos toujours sympathique de discuter avec toi hop alors un chasseur on va faire partir sur l'artillerie artillerie et voilà on est en décembre donc dans 10 mois c'est la guerre 10 mois c'est la guerre donc ouais clairement vu que les tours sont rapides on aura fini on aura fini oui j'ai des moments on joue sur ce que je dis mais on aura commencé la guerre mercredi normalement donc mercredi on se retrouve je pense aussi à 20h30 et d'ailleurs j'espère que vous m'avez tous bien entendu que le son est bon normalement mes problèmes de son sont globalement réglés le son est pas professionnel mais normalement je suis bien entendable sauf quand je parle trop vite ça aussi c'est une tendance que j'ai j'ai tendance à parler trop vite naturellement et surtout quand je suis pris dans ce que je dis lorsque ce que je dis je le pense je le sens je le ressens quand je parle d'histoire souvent j'aime ce que je dis et je parle trop vite donc j'essaye de me contrôler de parler moins vite d'être mieux articulé mais c'est pas toujours pas toujours yes idem bah écoute oui ma démarche super bah oui bah écoute j'aime parler d'histoire donc j'aime le faire j'aime ça aurait été l'occasion de le faire par les réseaux sociaux mais aussi les questions d'utiliser les réseaux sociaux pour pour apprendre des choses aux gens et oui en fait utiliser les réseaux sociaux comme en faire la chose plus utile que ce qui peut parfois être fait sans être anti-rééos sociaux je passe du temps sur les réseaux sociaux et c'est toujours pratique pour discuter mais c'est vrai que parfois il y a des trucs où tu le dis donc ouais j'essaye d'apporter quelque chose la plus utile lundi vers quelle heure lundi demain du coup 18h15 18h15 comme les lives que je fais sur la presse comme les lives que je fais sur la presse donc là du coup sur les archives 18h15 jusqu'à jusqu'à peu près 19h alors tu ne verras pas et on verra du coup donc on va parler des archives on verra où j'en serai du coup d'à préparer le truc si je n'ai pas fini peut-être que plus tard dans la soirée je reviendrai en live pour continuer mais ça va dépendre d'où on est dans le travail et après s'il reste juste de la rédaction à faire pour le truc des archives pour les réponses je ne le reviendrai pas en live ça ne vaut pas le coup juste pour me voir rédiger mais je ne trouve pas ça intéressant voilà mais c'est moi qui commande ici mais en tout cas voilà en tout cas merci Oxmod merci d'apprécier notre travail donc là je sauvegarde avant de quitter Pologne Twitch donc là c'est différentes parties donc l'Italie c'est une partie que j'ai jouée avec l'Italie où j'ai reconstitué l'Empire Romain écoute ce que je jouais avant de déconnecter j'ai juste fait un petit tour sur quelques autres parties qui sont en même mode et qui donc du coup j'ai pas besoin de recharger le mode pour y jouer alors là c'était pas en mode historique c'était en mode libre donc j'ai décidé avec qui je déclarais la guerre donc c'était 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 pratique donc j'ai j'ai fait la guerre j'ai fait vraiment je me suis occupanté comme un fasciste italien c'est à dire reconstituer l'Empire Romain et être anticommuniste donc j'ai aussi déclaré la guerre à l'URSS et j'ai fini par trahir l'Allemagne et envahir l'Allemagne déjà parce qu'une partie du territoire allemand était dans l'ancien et était fait partie de l'Empire Romain une partie de la Germanie donc j'ai justifié ma guerre contre l'Allemagne et vu que l'Allemagne ne voulait pas me faire la paix j'ai continué de l'envahir et j'ai écrasé l'Allemagne ensuite j'ai une partie où je joue les Etats-Unis pour la guerre la guerre du Pacifique et en fait mon objectif c'est d'aider maximum la Chine par l'envoi de ressources et de troupes afin de lui permettre de tenir donc vous voyez là je me suis arrêté je venais de vaincre l'Allemagne qui avait envahi une partie de la Finlande j'ai l'Empire Italien et en fait j'ai un peu triché je ne sais pas tricher sur la partie en elle-même mais j'ai un peu des éditeurs démons pour créer un peu une histoire donc par exemple j'ai recréé des pays les baltes et les roumains en disant que c'était en fait des Etats indépendants enfin des Etats officiellement indépendants mais soumis et fascistes et soumis à mon régime que j'avais créé dans l'ex-URSS que j'avais vaincu à partir du coup des Russes blancs donc c'est un scénario où je me serais allié aux Russes blancs pour vaincre l'URSS et que je leur avais donné une certaine indépendance pareil j'ai l'Allemagne qui l'a vaincu mais j'ai permis l'installation d'un régime fantoche en Allemagne voilà donc je j'ai scénarisé un peu le truc en disant les Glitters des Mondes voilà j'aime bien parfaitiser ça pour faire un peu du scénario c'est toujours ça change un peu le jeu après il ne faut pas les Glitters des Mondes par contre dans les conflits parce que ça peut te rendre aussi de tricher pour gagner c'est bon marrant donc voilà j'ai un vaste empire ici voilà donc bon après j'ai guerre indirecte pour l'instant il n'y a pas grand chose de particulier et après sinon j'ai quoi ça j'ai une partie ici que je vais recharger en fait de mon ancien ordi et elle bug parfois donc je vais éviter de la faire là mais où je joue l'URSS et j'envahis toute l'Europe et maintenant je suis en train d'envahir le continent américain donc là la guerre froide a dégénéré en guerre mondiale enfin il n'y a même pas eu de pause entre la seconde guerre mondiale et la troisième guerre mondiale et sinon après le président Roosevelt j'ai peut-être parti et puis j'ai parti après qui sont sur pas le même mode donc là ça prendrait le temps de recharger donc je vais arrêter là pour ce soir et vous souhaitez une bonne soirée à demain pour ceux qui seront là et puis sinon la prochaine de toute façon comme d'habitude vous aurez les habituelles publications sur notre page Facebook tous les jours et la rediff de ce live sera mise sûrement sur Youtube je n'aime pas toutes les rediff de toutes les lives mais quand ça parle un peu d'histoire ce qui a été le cas ce soir je mettrai la rediff donc le rediff sur Youtube dans les prochains jours et le week-end prochain j'ai une vidéo sur un sujet qui va être polémique donc voilà je ne vous en parle pas tout de suite mais vous verrez surprise mais un sujet ça va faire un peu polémique j'aborde une question polémique et j'essaie d'y apporter une réponse nuancée mais souvent quand je fais ça les gens polémiques les gens ne sont pas d'accord parce que chacun a une position tranchée et la position nuancée ils n'aiment pas ça ne leur va pas bref bonne soirée je vous souhaite une bonne nuit et j'ai eu merci merci merci